parle-nous du logo de la tranchée parce que j'adore cette histoire donc je me suis dit il faut que je lance la tranchée j'avais mes trois formations j'avais des clients au sein de ces formations là que je savais qu'ils avaient tout intérêt à vouloir se discuter ensemble collaborer sur des gens qui sont en agence avec qui se startent en agence à en apprenant le pub facebook avec ma formation ou des gens qui se startent un blog qui vendent des formations en ligne peu importe que tu sais ils pourraient collaborer ensemble donc c'est là que je me suis dit je vais faire une communauté pour mes clients puis non seulement ça mais gérer des groupes facebook c'est un petit peu la merde à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui s'inscrit faut que tu l'acceptes si jamais il demande des abonnements faut que tu le watch faut que tu sais s'il y a des du trouble à une place faut que tu en tout cas faut que tu fasses le pont manuellement entre les deux endroits c'est une façon d'automatiser cette partie-là en plus de mettre les gens en commun fait que c'est là que je me suis dit bon je vais lancer une nouvelle entité ça va s'appeler la tranchée et un jour éventuellement la tranchée ça pourra être quelque chose d'autre que moi pourquoi la tranchée c'est simple première guerre mondiale les soldats dans la tranchée c'est pas juste un endroit où ce qu'ils vont travailler tu sais ils vont retourner pas chez eux le soir ils vivent là il y a une communauté là et tu te bats pour ta vie un petit peu le même parallèle avec un entrepreneur si tu veux aller dans le no man's land te faire tirer dessus go for it man viens dans la petite tranchée avec les autres soldats on va collaborer ensemble on va travailler on va se regrouper peut-être qu'on va sortir de là vivant c'est ça l'idée derrière le brand de la tranchée et un jour d'être capable de faire en sorte que ça devienne plus gros que moi c'est pour ça que j'ai pris j'ai pas pris mettons olivien en bas.com puis j'ai mis le forum là dessus puis j'ai fait un autre entité fait que là je fais cette entité là je me dis calique faut que j'aie un logo puis là quand tu veux faire un logo il y a plein d'affaires tu as les couleurs tu as la symbolique est-ce que tu prends de la typographie quelle sorte de typographie qu'est-ce que tu prends et moi j'ai toujours prêché l'approche lean qui est tu fais un mvp le plus rapide time to market possible et capable de valider tes idées puis d'innover puis d'itérer sur sur tes hypothèses de croissance fait que je savais que ça me prenait une business au plus à cran un logo plus à cran j'ai pris ma tablette j'ai dessiné j'ai écrit la tranchée dessus avec ma main d'écriture je l'ai regardé j'ai racheté les petites lignes autour puis j'ai fait comme ah that's it c'est mon logo ça puis c'est comme toi c'est comme quand les gens ils veulent s'acheter leur premier nom de domaine ils essaient de se trouver un nom d'entreprise ils savent pas quoi c'est ce que je prends ambroise des vrais communication marketing incorporé point com non fait juste prendre ton nom ambroise des vrais point com point ca point fr peu importe quel que tu veux parce que c'est personnel c'est toi ça va jamais changer puis ma main d'écriture c'est personnel c'est moi ça va jamais changer que tu aimes le look du logo que tu aimes pas le look du logo c'est mon écriture ok regarde j'écris mal qu'est ce que je te dise mais c'est moi ok fait apprécie l'effort je me suis vraiment forcé pour bien écrire cette fois là et justement ça donne une brand qui ça donne un look qui est assez authentique et là maintenant j'ai lancé une nouvelle entreprise qui est des studios d'enregistrement pour les pme et j'ai appelé ça les bunkers à cause que tu t'es tranché tu es dans le monde de la guerre maintenant exact je trouve ça drôle ça reste dans ma thématique puis tu continues de c'est comme quand tu t'en vas faire de l'improvisation puis tu pars avec un thème puis là ben tu as ce thème là tu continues d'improviser là dedans puis essayer d'avoir du fun à travers le processus j'appelle ça les bunkers puis même principe je savais pas quoi faire pour le logo je savais pas qu'est ce qu'il fallait que j'ai regardé sur google j'ai été regardé j'ai parlé des designers puis finalement ça a fini que j'ai pris ma tablette j'ai écrit les bunkers j'ai mis des petites lignes autour puis that's it voici mon logo instantanément les gens savent de qui ça vient ils reconnaissent l'écriture exact mais tu vas pas reconnaître l'écriture tu vas pas reconnaître la brand tu vas pas reconnaître tout ça day one tu vas le reconnaître six ans plus tard tu sais fait que c'est ça ça prend du temps et puis j'aime bien le principe aussi là dedans que ouais mvp c'est time to market rapidement faire quelque chose c'est là tu sais c'est la v1 si tu sens tu attends les limites ou que tu as besoin de nouvelle version ben tu feras une v2 ou tu tu l'écriras genre avec une fonte etc mais finalement tu n'as pas jamais besoin donc tu aurais pu perdre deux semaines à gosser sur un logo finalement tu as pris cinq minutes puis c'est fait exact ça t'a pas bloqué dans la suite au moins tu as lancé le truc et etc si j'avais jamais lancé tu sais veux pas là faut tout le temps que tu penses à ton revenu marginal lorsqu'il est en startup fait que maintenant que tu dis bon la tranchée c'est quoi c'est 50 000 par mois de chiffre d'affaires ok bon ben 50 000 divisé par par fois 12 divisé par 52 fait qu'on va dire que c'est je sais pas 16 000 de revenus par semaine mettons mais si tu perds deux semaines à faire un logo c'est 32 000 dollars de revenus que tu as perdu parce que c'est deux semaines de moins que tu vas avoir dans cette braquette de revenus là il faut toujours que tu que tu interprètes ton temps actuel en termes de ton revenus marginal et à quel point est ce que ton logo va avoir un impact sur ce revenu là si ça a un impact réellement tu peux changer puis ça sera pas un problème à cause que tu vas pas changer quand tu es rendu justement aux zéniths de ton entreprise tu vas changer au début à cause que tu te rends compte que ta brand il ya quelque chose qui fonctionne pas que quand les gens rencontrent ton site web ton service ils savent pas de quoi est ce que tu parles sont confus ils ont besoin d'explications à ce moment là c'est peut-être signe que ton message n'est pas communiqué assez clairement puis peut-être que là ça va valoir la peine de prendre un logo qui est plus clair tu sais mettons si tu vends des services de de location de caméra ben tu sais à la place d'avoir une petite écriture fancy tu pourrais juste mettre une caméra marquée alloué puis tu mets ça sur ta page d'accueil puis là les gens comprennent c'est quoi tu sais versus si ça va pas être down the line que tu vas faire ça ça va être early on normalement fait casse-toi pas la tête innove itair et ici publie rien de pas de données fait que tu peux pas avoir de feedback à savoir si ce que tu fais est bon ou pas et lorsque tu crées du contenu souvent ce qui se passe c'est que tu vas faire un article de blog que tu adores tu publies pas de réaction tu fais un article de blog que tu n'aimes pas mais tu publies quand même à cause que tu sais fallait que tu publies quelque chose cette semaine c'est la meilleure affaire que tu étais capable de comment put cette semaine là et tu te rends compte que finalement les gens tripes dessus c'est pas à cause que toi tu n'aimes pas quelque chose que ton audience va pas l'aimer et c'est pas toi qui te c'est pas toi qui décide de tes succès c'est l'audience fait qu'il faut apprendre à se distancier de son entreprise puis du processus de développement de l'entreprise un peu la même façon que lorsque tu es un scientifique tu as des billets envers les certaines hypothèses que tu aimerais confirmer faut que tu te distancie faut que tu te distancie puis que tu essaies d'avoir une méthodologie travail qui a le plus objectif possible c'est le même principe lorsque tu es un entrepreneur tu as tes billets cognitifs que tu essaies de qui vont te teinter ton approche et qui vont faire en sorte que si tu as tort dans tes billets mais ça va juste te te mettre dans le fossé fait qu'il faut que tu développes tes stratégies pour contrer ces billets puis le feedback c'est comme la chose la plus importante en affaire ouais puis le peut-être dans la par exemple tu parlais d'écran article de blog tu sais dans le ferrant à un rythme donné tu sais même si si tu penses qu'il est nul ou autre tu l'as fait il est là et puis c'est aussi les les intérêts accumulés tout ça aussi tu sais c'est comme quand t'investis tu mets pas tout d'un coup dans un truc tu t'investis au fur et à mesure parce que tu sais que certains jours là le cours va être haut d'autres l'autre va être bas et puis la tendance est positive et puis en plus avec les blogs tu as le côté feedback du blog de la promotion etc exact donc maintenant là tu es aujourd'hui en 2021 tu es rendu avec la tranchée les bunkers tu as toujours ton site et formation et tu as aussi une équipe qui travaille avec toi non je suis j'ai dans ce qu'elle est j'ai dans ce qu'elle est ok j'ai essayé d'y aller vers la route d'équipe parce que j'engage une relation employé employé je suis vraiment pas bon à gestion je faisais pas mes suivis mon équipe faisait un peu ce qu'elle voulait et c'est pas tout le monde qui c'est ça quand tu es employé tu es employé c'est pas ta business fait que j'ai pas on n'a pas eu vraiment de croissance du fait d'engager des employés ça a juste fait en sorte que j'ai pu plus me pogner le bein fait que puis que j'avais comme des semaines de travail moins chargé mais ça valait pas ça allait pas dans la direction que je voulais donc là on a fait un pivot à la place de travailler avec des employés qui font des formations à la place je travaille avec une relation de plateforme de place de marché avec des formateurs qui sont à leur compte qui font leurs choses de leur côté que j'ai pas besoin de gérer si tu as aimé cette vidéo je t'invite à me laisser un pouce pour me l'indiquer et je fasse plus de vidéos dans ce style là si c'est toujours pas fait je t'invite aussi à t'abonner à ma chaîne youtube et à bien cliquer sur la cloche de notification pour être sûr de rater aucun de mes conseils sur le freelancing le nomadie digital et plus généralement la liberté et puis si tu regardes cette vidéo et que tu as le projet ou que tu es déjà lancé en freelance bonne nouvelle pour toi j'ai mis en place une formation vidéo offerte qui s'appelle les 7 étapes pour devenir freelance à distance tu peux accéder directement tout de suite en cliquant sur le premier lien en dessous de cette vidéo je te dis à demain ciao ciao